Bonjour, je vous remercie de m'avoir donné la parole pour vous dire un mot sur l'innovation. L'innovation c'est la technologie mais c'est aussi les prises en charge, les stratégies. Elles peuvent être innovantes et c'est le cas pour l'utilisation de l'imagerie en couple, scanner ou IRM pour la pathologie coronarienne stable, c'est-à-dire la douleur thoracique, qui est un vrai problème de santé publique, qui intéresse beaucoup de monde. Et bien jusqu'à il y a peu d'années, l'imagerie en couple ne faisait pas partie des outils nécessaires pour prendre en charge ces patients-là. Il y avait l'échographie cardiaque, la scintigraphie, la coronarographie, les preuves de stress, enfin beaucoup de choses, mais pas d'imagerie. Or, c'est quelque chose qui apparaît à l'heure actuelle et qui a fait l'objet de recommandations européennes donc de sociétés savantes de cardiologie, donc je ne sais même pas des radiologues, des cardiologues, qui ont été publiées fin 2013, donc elles sont assez récentes. Elles sont révolutionnaires d'une certaine façon parce qu'elles doivent changer totalement la façon d'explorer ces patients et pour autant, elles ne sont pas toujours pratiquées par tous. Et je vais vous les présenter, elles devraient être connues de tout le monde, des médecins généralistes qui prescrivent, des cardiologues, et on pourra, si vous voulez, après par la suite, discuter des limites. Alors, qui sont ces patients qui ont des douleurs thoraciques et qui sont intéressés par ces techniques ? Ce sont tous les gens qui ont des douleurs thoraciques stables, c'est-à-dire que ce ne sont pas les patients qui ont une douleur thoracique aiguë, violente, qui arrivent aux urgences, hormis les patients qui ont des douleurs thoraciques, qui ont un risque faible ou intermédiaire de coronaropathie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, risque faible ou intermédiaire de coronaropathie ? Eh bien, ça veut dire des patients qui ont, ici, sur ce tableau, qui sont un petit peu en bleu ou en rose, c'est-à-dire que dès qu'un homme a une douleur thoracique, qu'elle soit atypique ou typique, eh bien, c'est un patient qui a faible risque d'avoir une coronaropathie, c'est-à-dire une maladie, un retracissement des artères coronaires. Pour les femmes, c'est moins fréquent. Il faut qu'elles soient déjà à l'âge de 60 ans pour qu'elles soient à risque et bénéficier de ces explorations. Enfin, quand on est un homme et qu'on est très âgé, et qu'on a une douleur thoracique, quelle qu'elle soit, eh bien, on n'est plus à faible risque, on est déjà à haut risque et on n'est plus intéressé par cette stratégie. Donc, vous connaissez la méthodologie qui consiste à grader le risque et le niveau de preuve. Alors, qu'en est-il de la radiologie standard ? Eh bien, la radiologie standard pour les pathologies chroniques n'a finalement pas grand intérêt. Elle n'est intéressante que si on pense à une pathologie pulmonaire et pas cardiaque. Donc, ce n'est pas comme pour la douleur thoracique aiguë, elle n'a pas de sa place. Le scanner des coronaires, lui, il a par contre une place qui est toute nouvelle et je dirais que c'est ça l'élément révolutionnaire dans la prise en charge des douleurs thoraciques. Pourquoi c'est de nouveau très intéressant ? Parce que les contre-indications sont très minimes. Ce sont les allergies sévères graves au produit de contrastes iodés et d'insuffisance rénale sévère. Mais on peut le détecter et c'est fait en pratique courante quand on fait un scanner. Et qu'à l'heure actuelle, l'irradiation avec ces scanners est devenue extrêmement faible. Donc, ce n'est plus un problème d'indication. Ça peut être fait chez des patients jeunes avec des irradiations qui est très faible. Et enfin, un avantage majeur, c'est que ces examens, ces scanners, ils sont disponibles partout sur le territoire. Il n'y a pas un CHG qui n'est pas un scanner. C'est disponible partout sur le territoire et c'est accessible presque partout, 24 heures sur 24. Donc, c'est un élément très, très important. Voici la diapositive, le principe, ce que je retiens, de ces recommandations européennes à laquelle nous ne pouvons pas échapper pour la prise en charge des patients, puisque c'est un petit peu la règle et c'est ce qui doit être fait au vu de toutes les données de la littérature internationale. C'est que quand un patient se présente avec une douleur thoracique aiguë et un risque faible ou une douleur thoracique chronique, ça fait quelque temps qu'il a mal dans la poitrine, dans le thorax, eh bien, il y a deux façons d'aborder la pathologie. La première classique consiste à faire un test d'ischémie, c'est-à-dire on va vous prescrire une épreuve d'effort, vous faire pédaler sur un vélo, voir si vous avez une douleur thoracique, une modification ECG, ou bien de prescrire une scintigraphie mecardique, une échographie d'obutamine, ou un test de stress qui peut être fait aussi par IRM, ou bien, et de façon équivalente, et peut-être même, et à l'heure actuelle, plus intéressante chez les patients pour qui le risque est très faible, de commencer par faire un scanner des artères coronaires. Et ça, c'est totalement nouveau. Pourquoi c'est intéressant ? Parce que c'est dans les populations pour lesquelles le risque est faible, eh bien, c'est la technique qui est de loin la plus efficace, avec une valeur prédictive négative de 97 à 99 %. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si le scanner est négatif, eh bien, alors, le patient, on peut être certain qu'il n'a pas de sténose des artères coronaires et pas de risque coronaire. Et ça, c'est très important parce qu'aucun autre examen n'a cette valeur prédictive négative. Sur quoi ça repose ? Sur le diagnostic d'une sténose coronaire supérieure à 50 %, et pour revenir sur la formation, avec ma casquette de membres du collège et représentants du collège des enseignants de radiologie de France, le diagnostic d'une sténose d'une artère coronaire de plus de 50 %, c'est quelque chose qui s'apprend pour tous les internes de radiologie. C'est-à-dire que tout interne de radiologie, sans formation spécifique, sans spécialisation, sait faire ce diagnostic-là. C'est-à-dire qu'on va mettre sur le marché des radiologues, si on a les machines, elles y sont déjà, qui sont capables de faire ce diagnostic, et ça, c'est très important. Alors, le choix, il est fonction de quoi ? Eh bien, il est fonction, finalement, du patient. Est-ce qu'il peut avoir un scanner ? Est-ce qu'il y a un scanner ? Est-ce qu'il y a un radiologue ? Alors, c'est le cas en France. Ce n'est peut-être pas le cas en Roumanie. Les internes qui sortent, même s'ils ont un diplôme européen, il n'y a pas d'homogénéisation sur la formation. Et c'est un point qui est très, très important, ça. Donc, après, si on regarde ce tableau, on voit que les patients, si je peux revenir à l'arrière, les patients ici qui ont une douleur thoracique, soit ils ont un scanner, soit ils ont une épreuve, un test d'ischémie, qui peut être l'épreuve d'effort, l'échographie cardiaque, mais aussi l'IRM cardiaque. Et que si ce test n'est pas conclusif, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, si le risque est faible, on va de nouveau rechercher une imagerie. Et ça va être encore à la place du scanner. Donc, vous voyez que le scanner est incontournable. Alors, le scanner, on en parlait beaucoup avant, c'était réservé à la détection du score calci, qui permettait d'évaluer le risque du patient. Eh bien, dans les recommandations européennes, c'est très intéressant pour les études, pour la recherche, pour des groupes de patients. Mais pour un patient donné, ce n'est pas un examen à prescrire en première intention, parce que ce n'est pas assez pertinent à la différence du coros scanner. Alors, l'évaluation fonctionnelle, pour y revenir, vous voyez qu'il y a de multiples examens qui permettent de faire cette évaluation fonctionnelle. C'est l'ECG d'effort, qui est l'examen qui a la meilleure spécificité avec l'échographie de stress. Et puis, après, il y a tous les autres examens de médecine nucléaire, de scintigraphie et d'IRM. Et là, juste un mot pour l'IRM, pour dire qu'elle est aussi performante, aussi sensible et spécifique que ne l'est la médecine nucléaire. Et quand on sait que le nombre d'équipements d'IRM augmente, que celui de médecine nucléaire peuvent avoir parfois des problèmes d'approvisionnement, eh bien, c'est une technique qui devient très intéressante. Et je ne vous montrerai pas d'image, mais les contre-indications sont limitées. Et la place de ces tests, dont de l'IRM, pour vous parler de l'image en coupe, elle est, eh bien, quand on ne peut pas faire une épreuve d'effort qui est pédalée sur un vélo, c'est simple, c'est pas très cher. Le problème, c'est que tous les patients ne peuvent pas le faire. Il y a des patients qui ne peuvent pas pédaler, des patients qui ne sont pas capables d'atteindre la fréquence cardiaque maximum pour lequel l'examen ne sera pas contributif, des patients qui ont des anomalies ECG pour lesquelles l'ECG ne sera pas lisible au cours de l'effort. Bref, on sait qu'il y a au moins 30% des patients à qui on fait un ECG d'effort pour lequel on ne peut pas conclure et pour lequel cet IRM aura un intérêt. Alors, je conclue immédiatement pour vous dire que ces recommandations européennes de cardiologie, elles sont une vraie révolution pour la prise en charge des patients puisqu'elles mettent en première ligne un examen qui est un examen d'imagerie qui est le scanner coronaire. Et quand on sait la grande diffusion des scanners et la performance à l'heure actuelle des radiologues pour faire ce diagnostic, on comprend qu'il a un rôle important à jouer, y compris dans des territoires qui ne sont peut-être pas bien desservis par des échographies d'obutamines et des examens de stress ou de scintigraphie. Voilà, François, je te laisse illustrer par des exemples concrets. Merci beaucoup. Très intéressant. Sous-titrage Société Radio-Canada